et du coup par rapport au dossier j'ai une idée aussi c'est que moi je suis propriétaire d'un 30 mètres carrés et je rembourse en mensualité de crédit 700 euros par mois et en regardant des annonces le coup je me suis pris à rêver en fait je me suis dit pourquoi même pas passer de 30 à 80 mètres carrés pour 50 euros de plus mais là pas en étant propriétaire en étant locataire je me suis dit c'est pas une bête idée quoi pour 50 euros de plus par mois je gagne 50 mètres carrés je passe d'un 30 à 80 mètres carrés en location certes oui mais j'ai une idée je me suis dit du coup ton studio tu le mets en location et j'ai eu des petites idées je vois tout à fait vous voulez en venir voilà j'ai rencontré tout à fait le le même qu'à un moment donné je me suis posé aussi les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser moi effectivement j'étais j'habitais dans un 80 mètres carrés j'étais aussi propriétaire de mon 80 mètres carrés et cette subtilité aussi je la regardais aussi en regardant beaucoup les petites annonces sur internet dans les journaux les magazines et compagnie et je me suis aperçu que que je pouvais pour je crois que c'était 150 euros plus cher enfin ça restait cohérent par rapport à ma capacité d'endettement je passais en fait d'un 80 mètres carrés à 145 mètres carrés aujourd'hui j'habite je suis sur toulouse on est personne de toulouse et j'ai un appartement en fait qui est coté à demi millions d'euros 500 mille euros d'aller par rapport à ma capacité d'emprunt c'est un appartement que je pourrais absolument pas m'acheter oui oui voilà mais ça m'empêche que j'y habite parce que le loyer est cohérent par rapport à ma situation financière et du coup je peux le faire et le fait d'avoir fait ça ça m'a ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a ouvert de nouvelles opportunités c'est comme ça que j'ai pu reprendre les prix immobiliers parce que c'est plus facile selon vous voulez en dire c'est plus facile c'est plus facile en étant locataire on va dire entre guillemets de minorer son loyer lors d'un lors d'une étude de dossier pour un prix immobilier en fait c'est plus facile le le banquier va vous demander vos trois dernières quittances ou vos trois derniers relevés où apparaîtront vos loyers mais bon un loyer ça peut être payé de la main à main ça peut être payé par chèque enfin voilà il y a de l'officiel il y a pas évident de de bien voir apparaître les chiffres ils vont avoir aussi les trois dernières quittances de loyer et dans une des souches d'équitance vous pouvez les acheter vous-même dans les librairies les faire vous-même enfin voilà il y a beaucoup d'officieux d'officiel c'est pas toujours évident de voilà d'avoir de l'officiel en tout cas voilà c'est ça donc ça peut vous permettre en tant que locataire de baisser un peu votre votre loyer exactement par la même occasion vous faites baisser votre auto d'endettement et ça peut vous amener à avoir un oui au lieu d'un non c'est ça mais j'ai pensé à ça voilà il ya beaucoup de choses donc d'une part le fait de passer de propriétaires à locataires si vous cherchez bien généralement vous vous avez gagné combien en mètres carrés 50 mètres carrés 50 mètres carrés 50 mètres carrés moi j'ai gagné plus de 60 mètres carrés pour allonger une centaine d'euros et de deuxièmement ça m'a permis de reprendre le chemin de l'investissement immobilier donc moi ça a été tout gagnant donc c'est ce que je conseille à tous les gens qui veulent ce qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier qui veulent acheter un deuxième à troisième à quatrième bien qu'ils voient qu'ils voient qui ont un grand projet moi c'est ce que je leur dis est resté locataire et continuer d'accéder à la propriété mais en faisant de l'investissement exactif exactement c'est l'idée que je me suis dit voilà mais c'est une idée que je confirme c'est une très bonne idée j'ai voilà j'ai qu'un mois vous dire foncez je vais acheter des souches directement ben venez me revoir quand votre projet aura aura évolué quand votre recherche aura évolué on en discutera ça marche pas merci mais de rien à bientôt au revoir et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir